Le crépitement des armes et la musique plongent d'entrée les spectateurs dans l'action. Saloum, c'est à la fois violent, drôle et effrayant. Sorte de western, ce film met en relief trois impitoyables mercenaires en cavale. C'est biberonné tout du long, il est clean. Le cartel paie un million pour qu'on le ramène vivant. Mais Saloum, c'est bien plus qu'un film. Il dort, ça se voit pas ? C'est un film qui reprend beaucoup de choses, parce que ça va créer un déclic. Il raconte une histoire africaine, jouée par des Africains et produite par une Africaine. Donc c'est vraiment un tournant décisif pour le cinéma africain, qui montre une autre manière et un autre visage de l'Afrique. Du soufre. Fétiche. Saloum est une histoire où la vengeance et le mystique flirtent en permanence. En toile de fond, la folie meurtrière des trois mercenaires qui révèlent la face sombre des esprits ancestraux. Un pur délice pour des spectateurs. C'est quoi cette merde ? Je suis vraiment... C'est un truc magique, un truc de fou même. C'est vraiment de voir un film sénégalais avec de si bons acteurs, une production de films, les actions, la qualité de l'image, le son. Vraiment une très belle surprise. Une vingtaine de sélections dans des festivals sur quatre continents des acteurs de renom. Saloum avait déjà frappé fort avant même sa sortie en salle. Ce fabuleux Southern est à l'affiche dans 17 pays d'Afrique francophone depuis le 3 août. Et Dakar a eu le privilège d'ouvrir le bal. Saloum, c'est l'ultime séquence d'un rêve de sa productrice, la sénégalaise Pamela John. Mon rêve, je pense que c'est vraiment la liberté de faire du cinéma dans tout ce qu'on a à offrir au Sénégal. Je pense personnellement qu'on est assis sur un trésor. Il y a beaucoup de films qui sortent, donc je ne suis pas la première. Mais c'est vrai que participer à ça, c'est mon rêve. Ça a été mon rêve depuis très longtemps. La première fois que j'étais sur un plateau, c'était il y a 15 ans. Plateau de fiction, j'entends. Et voilà, il a fallu 15 ans pour arriver aujourd'hui à finir ce premier film. Et pour une première, les producteurs de Saloum ont de quoi être fiers de ce petit chef-d'oeuvre. Ils sont déjà à l'oeuvre pour d'autres challenges.